Alors nous nous sommes en restauration biologique pour la majorité avec également des produits de proximité et on travaille en direct pour 80% de nos produits avec des producteurs locaux. Quand des gens nous soutiennent et qu'ils apprécient nos produits et vous avez des chefs qui connaissent la cuisine et qui savent ce que c'est qu'un bon produit, quand ils vous disent ça c'est bon voilà on n'a pas travaillé pour rien. Quand ils vous disent que vos poireaux ils sont excellents voilà ça veut dire que c'est la récompense de l'effort qu'on fournit à essayer de mettre en place une structure pareille. Concrètement je passe mes commandes 15 jours avant pour la semaine pour la réparation donc je téléphone à mes producteurs ils m'envoient aussi leurs faxes ce qu'ils ont comme légumes actuellement et puis je m'adapte. On est en légumes à 85% en bio, en viande on va dire qu'on a à 20% 25% cette année on a fait encore des efforts sur la viande bio. On essaye aussi privilégier le local que le bio parce que si c'est du bio qui vient de Bretagne ça nous intéresse pas, on préfère prendre du local. On essaye de faire un peu et puis limiter au maximum les transports, les coûts de transport. C'est plus difficile parce qu'il y a plus de travail, il faut tailler tous les légumes et les éplucher. C'est sûr que ça met plus de temps à éplucher 90 que d'ailleurs savoir en sous vide éplucher. Une formation de base cuisine assez solide, c'est pour ça qu'ils ont cruté un cuisinier venant du gastronomique et ça nous permet de travailler comme au restaurant mais pour une collectivité tout simplement. On fait exactement la même chose, on travaille un peu différemment parce que c'est pour 300 personnes voire 400 mais c'est le même métier. Mon consommé est prêt là, en fait j'ai plus qu'à le mettre en tirine. Aujourd'hui on a des crudités de saison, du chou rouge, du chou blanc, on a des carottes râpées, on a de la betterave en choix et après on a un gratin dauphinois avec du bonheur quétienne en rôti ou un émincé de boeuf avec une sauce thaï et en dessert on a des ananas au sirop avec une tuile aux amandes et des pommes granites. Il y a toujours un temps de lactation pour les élèves. Ils sont un peu surpris, les légumes, des légumes encore, les frites, c'est pas souvent chez nous. Au bout des trois ans ils sont complètement convaincus. Donc c'est ça qui est important, c'est leur dire. Et puis ce que je peux dire c'est qu'ici ils ont un repas de qualité équilibrée, servie avec le sourire, par des gens motivés et passionnés. Sous-titrage ST' 501